Bonjour, aujourd'hui pour répondre à une demande spéciale reçue dernièrement, nous allons parler du Hakama et de sa signification. A propos, si vous avez un sujet dont vous aimeriez discuter avec moi, faites-moi faire venir vos demandes en commentaire, je vais me faire un plaisir de vous répondre dans la mesure du possible, évidemment. Le Hakama. On va en donner une description de dictionnaire si on veut. On se dit ceci à peu près. Le Hakama est un vêtement de type traditionnel japonais. C'est un pantalon large plissé. Il y a sept plis, trois devant à gauche, deux devant à droite et deux derrière, munis d'une espèce de petit dosseret rigide qu'on appelle koshihita. Il était traditionnellement porté par les nobles du Japon médiéval et notamment les samurais et il prend sa forme actuelle durant la période Edo, c'est-à-dire de 1603 à 1868. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nobles japonais vont adopter ce vêtement au VIe siècle. Les Hakamas japonais sont portés par-dessus un kimono, Hakamashito on l'appelle, et puis sont nouées à la taille par quatre lanières, Himo, et tombent sur les chevilles. Depuis le VIe siècle, ils ne sont portés que par les hommes. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul type de Hakama. Un des types s'appelle Umanori. Il est plus semblable à des pantalons et le Hanbanbakama, non divisé, est plus semblable à une jupe. Traditionnellement, le Hakama de type Umanori était exclusif aux hommes et qui était porté par les nobles, les guerriers, les fermiers et les menuisiers. On peut les classer de différentes façons, soit par longueur. Les Hanbakama, qui sont de la même longueur que les kimonos. Les Nagas, du Nagai, Bakama, qui sont beaucoup plus longs. On peut aussi les classer par la forme de l'ourlet qui peut être coupée de trois façons. De première façon, c'est le Kiribakama. Le Hakama descend jusqu'à la cheville et l'ourlet n'est pas resserré. C'est la forme de Hakama qu'on utilise de nos jours et qui se porte avec un kimono. Et non pas un keikogi ou un judogi. Le Kokuri Bakama, dont le plus courant est le Sashinuki, lui est resserré par un cordon au niveau de l'ourlet. Évidemment, leur utilisation était multiple, allant de la tenue du quotidien tous les jours, jusqu'à la tenue d'officiel dans les grandes cérémonies. Le Nagahakama, Naga, ça vient de l'allectif Nagai, qui est très long. C'est un Hakama qui est long et il se porte en marchant sur l'ourlet. Il a commencé à être porté comme tenue officielle au début de la période moderne, soit après 1868. Un autre type, c'est le Tatsuke Hakama. Lui, il était droit à partir du genou. Il était conseillé pour plus de mobilité. À l'origine, il a été utilisé pour les voyages. Parce que les samouraïs, évidemment, à cause des traditions, avaient à voyager énormément. Le Sankinko Tai, qu'on appelle. Et puis, il a été utilisé comme vêtement de chasse, puis finalement de combat. On en voit plusieurs dans les films, dont le célèbre film de Kurosawa, Les Sept Samouraïs, sorti en 1954. Un film que je vous recommande fortement. La partie inférieure de ce type de Hakama ressemble plus à des guêtres. Plus tard, il va devenir un vêtement de travail pour les colporteurs et les agriculteurs. De nos jours, il est aussi utilisé par certains lutteurs de sumo. J'ai trouvé une bonne description de la description du Hakama sur le site web du club d'Aïkido de Vichy, que je vous invite à visiter. Contrairement à une idée largement répandue, le Hakama n'était pas conçu pour dissimuler les pieds ou donner l'illusion de flotter. Ça, c'est de la légende, ça. Même que je dirais qu'il était remonté dans la ceinture en cas d'affrontement. Tout comme les manches du kiwano, d'ailleurs, qui étaient retenues par une longue bande de tissu qu'on appelle Tsuki. Il faut savoir que le Hakama conserve cette saveur de noblesse dans les arts martiaux, qui font partie de la tradition classique, si vous voulez. Évidemment, lorsqu'on parle de tradition classique, on entend ainsi les arts martiaux traditionnels, tels le Kendo, le Kyudo, l'Aïkido. Cela exclut le judo, le karaté, le jujutsu, mais il faut noter cependant que les Hakama ont été portés longtemps par les pratiquants du jujutsu, et même au judo. Ou on peut voir le fondateur du judo, Kano Jigoro, enseigner le judo avec un Hakama. Les styles japonais de jujutsu, comme le Tenshin Shinyo, le Kashima Shinto, et sans doute plusieurs autres écoles anciennes, les Koryu, portent encore le Hakama de nos jours. Personnellement, je pense qu'ils ont été mis de côté par les gens du jujutsu puis du judo à cause des techniques en Iwaza qu'on va au sol. Ce n'est pas très pratique. Évidemment, on ne revêt pas un Hakama comme on enfilerait un survêtement sportif. De nos jours, ça nous permet de s'immerger dans la pratique martiale. Ça va favoriser une posture honorable, comme le décrit si bien le site du dojo d'Aïkido de Vichy. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec eux autres. De l'autre côté, il serait très difficile d'imaginer une leçon d'Aïki revêtue d'une chemise hawaïenne avec des lunettes roses puis une casquette de baseball à l'envers. Ou encore, c'est une tenue que les pratiquants du jujutsu brésilien nomment le no-gi. Ou encore, une tenue qui rappelle la lutte olympique. Parce que, sur le plan des attitudes, ce qu'on appelle le shin, le port du Hakama, il se dégage d'une certaine dignité, une noblesse. Le bushido nous dit aussi que tout pratiquant est responsable par son comportement de la réputation de son école. Uriyei Uashiba aimait rappeler que les pratiquants d'arts martiaux se doivent de polir les sept vertus du Budo, reflètent la vraie nature du bushido, que les sept plis du Hakama symbolisent. Certains historiens mettent cette déclaration en doute et la considèrent comme une autre légende. Parce qu'il y a beaucoup de légendes dans l'Aïki. Les sept vertus du samurai, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je ne vous le ferai pas aujourd'hui, mais je vais mettre ce vidéo-là en lien à la fin de ce vidéo-ci. Dans certains styles d'Aïkido, les gens peuvent porter le Hakama noir dès la première pratique. Dans certains autres styles, en Aikibudo, par exemple, le port du Hakama noir n'est autorisé qu'à partir de la ceinture noire. À une certaine époque, toujours en Aikibudo, au grade de ceinture verte ou encore SandQ, on pouvait porter un Hakama blanc. Quoi qu'il en soit, la décision d'autoriser un élève à le porter est laissée à la discrétion de l'enseignant, ou encore du style. Et aussi, ça peut être perçu comme un signe d'investissement personnel dans la discipline et soulignerait l'atteinte d'un certain niveau technique, bien que ce ne soit pas tout à fait son sens originel. Dans plusieurs dojos, dont le mien, tout de suite après le salut, chacun enlève son Hakama et procède à un petit rituel pour le plier, selon les conventions. Cet exercice-là se fait dans le silence et permet à l'élève de se concentrer et d'accomplir des gestes très, très, très précis. C'est emprunt d'encore beaucoup de dignité. Tout à fait à l'opposé, il y a certaines dérives au port du Hakama, par exemple, porter une ceinture noire par-dessus le Hakama. J'ai même vu un supposé huitième dan le porter carrément à l'envers. Le Koshi Ita était sur le nombril. Sans commentaire. Eh bien, c'est ce que j'avais à vous dire sur le Hakama. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. On sort un vidéo à peu près par 15 jours. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Je fais ces vidéos-là pour vous. Mais plus important que de regarder des vidéos sur les mêmes, les miens, il faut aller au dojo une fois, deux fois, trois fois par semaine pour se perfectionner. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501